Il n'y a pas de, ouais, Philippe c'est un connard, mais comme Philippe fait les meilleures soirées du quartier, je ne vais pas oser lui dire, et je vais aller voir Philippe quand même. Non, moi, Philippe préau, je vais le voir, et je pose mes couilles sur son front, au milieu, là, là. Et notre invité aujourd'hui, franchement, ça nous fait plaisir qu'il nous reçoit. On est avec Monsieur Edgar Reeve, oui, de la famille, les plantes, les plantes, faites du bruit, les plantes, faites du bruit, l'air. Si vous m'entendez, je vous invite ici, Edgar, j'ai connu où t'as invité avant, et vraiment... Ah, c'était street, hein ? Il y a de la moulaga, il y a de la moulaga. Avant, alors, le domicile juste avant celui-là, c'était Jules Geoffrin, 116 rue championnée, c'était une chambre de bol. Ça va, c'est aujourd'hui, hein ? Ben, bon, par les couilles, il y a du bruit, ce qu'il va remplacer, il n'a qu'à souffrir aussi, sa mère. Et frère, c'était chambre de bol, 9 mètres carrés, j'allais quand même mettre à être privé sur le palier, quand même. Ça va ! J'allais quand même une chambre de bol un peu luxe. Bon, j'allais la tête dans le pexicon, vraiment, mais c'était compliqué. Dès demain, ça va ? Non, ça, vraiment, c'est une période de ma vie où j'étais vraiment un Delivero. Tu as dit, vraiment ? Non, c'était obligatoirement un tue-l'amour. J'ai réussi, il y a des potes qui m'ont dit une fois, non, mais tu t'en fous, la meuf qui t'aime vraiment, elle en noir, rien à foutre, je vois, mais la meuf qui m'aime vraiment, c'est un faux départ pour elle. Quand même, ma chambre de bol, c'est un faux départ. En tout cas, merci de nous recevoir. Avec plaisir, la famille. Pensez les hostilités directement à la première question. Edgar, pour toi, c'est quoi un fils de pute ? Je crois qu'en vivant dans le milieu dans lequel on vit, j'ai commencé à avoir une définition beaucoup plus précise, puisque c'est qu'un fils de pute. Parce qu'il y a quand même une proposition qui est assez large dans notre milieu. On a l'occasion de peaufiner la définition, de l'améliorer, machin, tout. Je crois qu'un fils de pute, par-dessus tout, c'est quelqu'un qui manque d'honneur. Quand on y réfléchit vraiment au sens philosophique, c'est un gars. Tu vois, quand on dit s'il doit enjamber ton cadavre, il le fait. S'il doit marcher dessus, il le fait. S'il doit passer par des méthodes déloyales pour obtenir ce qu'il veut, il le fait. Tu vois, on sait, on ne dira pas de nom que moi, j'ai eu différents problèmes dans ce métier. Ça m'est arrivé de m'embrouiller avec une meuf une fois qui a dit le lendemain que je l'ai agressé verbalement. On en est là quand même, tu vois. Ça, c'est déloyal. Ça, c'est être une... Parce qu'il n'y a pas que des fils de pute. Il y a des salopes aussi. Il y a des connards aussi. Il y a des filles de pute. Parce qu'on devrait pouvoir le mettre au féminin pour équilibrer aussi. Bon, il y a des mecs, c'est des putes. Il y a des meufs, c'est des connasses. Tu vois ce que je veux dire ? Un fils de pute, finalement, quand je dis qu'il n'a pas d'honneur, ça veut dire qu'il a oublié la voie intérieure. On a tous une voie intérieure qui nous sert de cadre moral. Quand on fait quelque chose en général, par rapport à l'enseignement scolaire, spirituel, religieux qu'on a eu, on sait tous si on est en train de faire de bien ou le mal. Quelqu'un qui est en train de faire le mal, sait exactement qu'il est en train de faire le mal. Eh bien, un fils de pute, c'est quelqu'un qui passe au-delà du sentiment qu'il a lui-même qu'il est en train de faire du mal et qu'il le fait quand même. Lui, il est perdu pour la raison. Et toi, on t'a déjà fait un coup pute ou quoi ? De malade. On m'en a fait plein dans ce métier. Mais genre, le plus gros qu'on t'ait fait, aujourd'hui, quand on parle en dix coups de pute, tu penses à ça ? C'est quoi le... Non, il y en a trop, frère. Tu rigoles ou quoi ? Moi, j'ai la conviction profonde que dans mon cul, il y a de la place pour tout le monde. Je suis un... Je suis un... Je suis un... Je suis un représentation permanente. Non, mais attendez. Pas tous. Pas tous. Ils sont là. Allez, dis mon nom. Je suis là. Arrêtez. Vraiment. Moi, on me partouze en permanence. Mais c'est ça qu'il faut dire. Mon frère, ce qui fait de moi quelqu'un de fort, c'est pas que je suis intouchable. C'est comme par tous les boutons, je reviens avec une dans moi, je dis... Et je suis encore prêt pour la deuxième manche. C'est ça qui fait de moi un thug. Oui, parce qu'on vend. Tu sais, on est des gars un peu de test, on a tous vécu de manière un peu street. Et on vend la force comme le fait de... Hey, stock, jamais touché. C'est faux, mon frère. La force, c'est être touché. Les forces, c'est des faibles qui insistent. La force, c'est prendre un strike et revenir quand même demander la petite sorte à capter. Donc, des coups de piste-pute, j'en ai plein. Je t'ai raconté la meuf avec qui je me suis engueulé, qui allait dire que je l'ai agressé. Je me rends frère de nulle part, cette histoire. Forcément, les avocats ont pris un mal à suite. Ah non, je n'avais pas bien vu. Non, non, madame. Non, moi. T'as des avocats. Mon frère, maintenant, j'ai des histoires tout seul. Maintenant, j'ai des histoires tout seul. Mais quand tu fais un peu de moulin, tu dis, écoute-toi, ma chère, je vais payer quelqu'un pour s'occuper de ton cas. Toi, t'achètes plus d'avocats que de chaussettes. Alors, en ce moment, mon frère, j'ai des procès. Moi, j'ai beaucoup de procès avec l'ancien producteur aussi, parce que c'est pareil. Les problèmes. Ah, mon frère, c'est un milieu. C'est un milieu où tu arrives, tu fais confiance, et tu découvres que maintenant, en fait, on est en train de te douiller fort. Et quand tu veux te défendre, ça passe par la menace, machin. En tout cas, là, on se bat pas. On se dirige vers l'autorité compétente et on se remet la justice du pays. J'ai trop de coups de pute. Des mecs qui m'ont dit qu'ils allaient me produire, qu'ils allaient m'aider, qui, finalement, sont faits de la thune sur mon dos. Quand je l'ai réalisé, on essayait de passer par la menace. Différentes méthodes d'intimidation. Des gens avec qui tu vas t'engueuler, qui vont, plutôt que de te prendre de face et de te dire ce qu'ils pensent, qui vont essayer de médire, parler un peu dans ton dos. Tu sais, on vit dans un monde maintenant, on vit dans un monde maintenant, quand on n'est pas d'accord. Si tu ne penses pas comme on pense que tu devrais penser sur des sujets clés, tu es forcément un connard. Tu dis, attends, il n'y a pas un juste milieu entre les deux ? La tolérance, elle commence quand, normalement ? Normalement, la tolérance, elle commence au moment où on n'est pas d'accord. C'est là que commence la tolérance. Mais ça n'existe plus, ça. Maintenant, on doit tous penser pareil, sur les mêmes sujets. Et si tu ne penses pas comme on estime que tu dois penser, la calomnie, c'est une option. On va dire, « Ah, t'as vu, il a changé. T'as vu, il est ci, il est ça. » On vit dans une époque qui est assez minable. Franchement, honnêtement, assez minable, assez merdique, assez pitoyable. Les gens manquent beaucoup d'honneur. Et pour moi, un fils de pute, c'est ça. C'est quelqu'un qui a oublié l'honneur. Qui arrive à ressentir le sentiment de « Ce que je fais n'est pas bien, mais il le fait quand même, frère. » Exactement, ouais. Et il trouve une raison pour se convaincre que c'est peut-être pas si ouf que ça, ce qu'il a fait. Pourquoi est-ce que ça t'est arrivé de faire des coups de pute, tu vois ? Et tu t'es dit, « Bon, là, c'est pas cool, il faut que je répare le truc » ou tu t'es dit, « Bah, vas-y, c'est bon. » Moi, ma fierté à moi, et c'est pour ça que j'insiste sur le fils de pute, et c'est aussi la raison pour laquelle moi, tu me vois aussi violent quand on me fait des coups. Tu vois, souvent, mes réactions, elles sont à la hauteur. Tu vois ce que je veux dire ? En général, je suis au rendez-vous. C'est parce que moi, je n'ai jamais intentionnellement blessé quelqu'un. Je n'ai jamais planifié une action dans le... Jamais. Il m'est arrivé d'être excessif. Ça veut dire, tu m'as fait A et moi, je t'ai fait B, C, D jusqu'à Z. C'est vrai que là... Tu n'as jamais attaqué le premier pour faire mal. Jamais. Ça ne m'est jamais arrivé. C'est la fierté de ma vie. Volontairement. Et c'est d'ailleurs ce qui me permet, moi, de pardonner une faute ou pas. Quand tu commets un manquement à mon encontre, ce qui me permet d'évaluer si on peut passer à autre chose et évoluer, si jamais tu avais la volonté de le faire. Si c'est intentionnel, je veux dire que d'autres, c'est quelqu'un, à partir du moment où tu pètes un plomb, tu peux faire des dingueries. Quelqu'un que tu mets dans ton entourage, Adria, la CIM, c'est quelqu'un, c'est ta vie, ça a une télécommande et qu'on appuie sur un bouton qui t'éteint ou tu crèves. Quelqu'un que tu mets dans ton entourage, c'est quelqu'un qui n'appuiera jamais sur le bouton, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, qu'il ensoleille, qu'il soit vénère, comment, comment, il n'appuiera jamais. Quelqu'un qui appuie et qui t'explique pourquoi il a appuyé, il ne faut pas le garder, frère. C'est un malade. Non mais tu vois, j'étais vachement fatigué, j'ai manqué de miel. Qu'est-ce que tu racontes ? Pourquoi tu as fait ça ? Pourquoi tu as fait ça ? Mais je n'ai plus mon gingembre. Mais tu es complètement crevé, Mathilde. Tu as craqué ton slip. Les gens, ils craquent leur slip maintenant. On est dans le règne de l'ingérence, c'était de la non-gestion des émotions. Si tu regardes bien, c'est un problème des émotions parce que les gens sont dans un monde où ils ne font pas ce qu'ils ont envie de faire. On est dans un monde où la frustration a atteint son paroxysme et où elle explose de plein de manières. Quelqu'un qui va te faire un grand coup de pute alors que tu es juste engueulé avec lui, ce n'est même pas toi qui frappe. C'est que sa colère, elle sort parce qu'il n'est pas où il veut dans la vie. Ça sort de plein de manières différentes. Ce n'est même pas toi la cible quelque part. Tu captes ? Tu parles beaucoup de politique. Tu parles du ministre en général. Fils du ministre, tu te vois du coup. Moi qui ai voulu échapper à mon destin finalement, je suis retombé en backflip dedans. C'est vraiment la vie. C'est ça, mais du coup, nous on sait que tu parles beaucoup de politique, etc. Et on voulait savoir un peu qu'est-ce que tu as à proposer. Est-ce que tu as des solutions des fois à proposer ou qu'est-ce que tu dirais à Macron ou à tous ces gens-là que des fois tu dénonces parfois, tu vois ? Moi, je n'attends rien de gens comme Macron et je pense que personne ne devrait rien attendre de gens comme Macron. et ils s'en vont. Avoir la stupidité de croire que tu vas pouvoir changer les choses aujourd'hui en allant voter, c'est absolument débile. J'aime ça. On va avoir des problèmes. Non, mais le vote contre si le vote blanc était comptabilisé, tu as capté ? Si on pouvait d'une manière ou d'une autre mettre notre désaccord dans l'urne et on le prend en compte, là, ça vaudrait le coup. Là, en vrai, on ne te met que des mecs que tu ne veux pas. Tu dois faire le choix des mecs que tu veux. Mais mon frère, il n'y en a pas un dans le lot avec qui je partirais en vacances. Donc comment on fait ? Donc qu'est-ce que moi je dirais aux gens ? La solution. Ben justement, qu'est-ce que moi je dirais aux gens ? La raison pour laquelle on ne pèse plus, c'est parce qu'on ne forme plus un corps. On ne forme plus en tout, mon frère. On est tous très individualistes. L'intérêt du pompier est différent de l'intérêt du mec qui bosse à la FDF, qui est différent de l'intérêt du soudeur, qui est différent de l'intérêt du menuisier. On n'a plus d'intérêt commun. Je pense qu'il y a chacun pour sa peau. Alors qu'en face, on a des gens qui ont compris qu'il y a un combat de classe qui le mène et qui le gagne proprement. Macron travaille pour les 10 milliardaires qui dirigent la France dans l'ombre, de Bolloré à Bernard Arnault à Xavier Niel, ceux qui font les présidents de la République. Et le vote, elle a pour te donner l'illusion du choix. Si tu regardes bien, quand on arrive au second tour, c'est toujours la même chose. C'est Marine Le Pen contre qui tu veux parce que qui tu veux va gagner. On a un stade, si tu mets une chèvre, biquette peut passer. D'accord ? Tu penses que ça sera toujours comme ça ? Mais moi, je pense que ça sera toujours comme ça à moins qu'il y a deux options. La première, c'est que la souffrance atteigne son paroxysme. La souffrance, si elle atteint son paroxysme, elle va nous refédérer. Toi aussi, toi fais ça hier Michel. Moi aussi, moi oui. Alors voilà, allons, viens, on y va. Là, il faut attendre un vrai niveau. Mais on n'est pas loin. On n'est pas loin. Il n'y a jamais eu autant de disparaîtés dans les richesses qu'il y en a aujourd'hui. On parle de classe moyenne, mon frère. Excuse-moi, c'est ça qui me fait le plus, c'est en place de classe moyenne. De quelle classe moyenne exactement vous parlez ? Les gens qui galèrent. Parce que la classe moyenne, normalement, selon la définition, c'est la moyenne entre le bas et le haut. Tu as le sentiment qu'il y a une classe moyenne toi en France, quand tu fais la moyenne ? Tu as plus de gens qui galèrent. Voilà, tout le monde galère et il y en a qui s'en sortent un petit peu vite fait. Et la réalité, elle est dans le fait que les gens aujourd'hui travaillent pour vivre. Ils n'arrivent même plus à économiser. Mais c'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Et après, on leur explique qu'on va leur mettre encore un impôt supplémentaire, qu'on va réduire les APL. Écoute, Macron, il ne travaille pas pour eux. Quand il arrive au pouvoir, il prend deux décisions clés. La première, il supprime l'ISF. La deuxième, il baisse les APL de 5 euros. Il travaille pour qui ? À ton avis. Même si tu n'es pas allé à Harvard, David, à Vira. Ça, c'est son avenir. Ah oui, mais voilà. Parce que c'est eux qui peuvent le remettre là ou pas. Même si tu n'as pas fait Harvard. C'est quand même facile à comprendre ça, frérot, qu'il ne t'a pas pour toi, Macron. Potentiellement, tu penses à ses intérêts avant ceux du peuple. Bien sûr. Ça, c'est même pas potentiellement ça. Moi, je te le dis clair et net. C'est pas potentiellement. Donc, les gens, s'ils veulent s'en sortir dans la vie, il serait temps qu'ils arrêtent de se plaindre. C'est la première étape. Dans l'action. Écoute, c'est pas que... Moi, je dis souvent à mon entourage de ne vous plaigner pas trop. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas mal ou qu'on n'a pas le droit de s'exprimer. Ça veut dire qu'on ne doit pas faire de la situation désavantageuse qui nous est tombée dessus un matin de la religion de la journée. Frérot, on attache la maléole qui s'est cassée là et on essaye de tracer un peu. Autrement dit, je dis aux gens, concentrez-vous sur vous-même et sur quoi vous avez du pouvoir. Aujourd'hui, on n'a aucun pouvoir sur Macron, aucun pouvoir sur la caste élitiste qui nous dirige et qui dirige Emmanuel Macron. On n'a aucune marge de manœuvre sur ça. L'écart de pouvoir entre eux et nous, il est trop monstrueux. Soit tu fais un truc street du style Révolution française. Et là, attention à ça. Et là, attention à toute l'équipe. Parce que, moi je connais les gars de test, vous avez passé un bon moment. On va vous retrouver face dans l'eau. Mais bon, soit ça finit comme ça, soit il y a une autre manière plus pacifique, différente que moi je propose. Chacun fait ce qu'il veut dans la vie. On dit à partir de maintenant, tu te lèves le matin, si un truc ne te plaît pas, tu fais fi de la pression sociale, fi du cordy raton, fi de ce qu'on t'a enseigné depuis ton enfance. Si tu n'aimes pas faire un truc, tu fais affreux. T'as capté ? Si tout le monde fait ce qu'il veut dans la vie, la société, elle change d'elle-même. Elle change de facto, comme on dit en droit, de fait. au moins, c'est le recul que nous, aujourd'hui, on peut avoir. Il y a des gens qui bossent dans une entreprise depuis 50 ans, ils ne gagnent pas beaucoup d'argent depuis 50 ans et ils ont peur. Ils ont la peur. D'accord. Donc, ils vont vivre avec cette même peur-là jusqu'à la fin de leur... Merci beaucoup. Je vais t'expliquer quelque chose. Je vais te donner un secret. Je vais te donner un secret. Le mec qui parle comme si c'était un sage du quartier. Pas trop fort parce que les gens vont en comprendre. Bon, attends trop. Un secret, vraiment. Le mec qui n'a pas compris le concept du secret. Gros, quand tu n'es pas à l'aise quelque part, la seule chose que tu as à faire quand tu n'es pas à l'aise quelque part, c'est partir de l'endroit en question. Et je t'explique pourquoi. Ce qui te retient en général à l'endroit où tu n'es pas à l'aise, c'est la peur de l'inconnu. La peur de ne pas savoir où tu vas atterrir. Mais tu es sûr d'une chose. Tu n'es déjà pas bien là où tu es. Alors quitte à ne pas être bien, autant ne pas être bien dans un autre spot. Ne serait-ce que pour varier le paysage. Écoute, quand bien même tu n'améliorerais pas ta situation, ne serait-ce que pour souffrir au soleil, tu vois, change de spot. Et tu vas continuer à faire spot en spot comme ça jusqu'à trouver the right spot. Le bon endroit, celui où tu dois être. Cette histoire d'insécurité, c'est de la poudre aux yeux. Mon frère, de quoi tu veux te prémunir à ce point-là ? Tu en sucres toi ? On est venu ici en faire notre expérience sur Terre et on va partir. T'as capté ? Et rappelle que les stoïcistes disent une phrase que j'aime beaucoup, c'est « Memento mori ». Rappelle-toi que tu vas mourir. Ça là, ça a tendance à te remettre dans l'axe des choix cohérents pour toi-même. Tu vies mieux la vie. Mon frère, moi, j'ai fait 110 kilos, je suis dans la mayonnaise. Je suis dans le choix. Je t'emmerde. Je suis dans le chorizo, je suis dans le jambon de Parham. J'aime la vie. Je vais avoir une attaque à la 89e minute. On le sait tous. La tête de ma mère, il est passé avec le... T'as vu comment il est passé crème, frère ? Il est passé crème, frère. C'est ça qu'on aime, c'est du live. Il est arrivé à un immeuble. On se connaît, c'est mon voisin, je le vois souvent. Désolé, Mathieu. Par rapport à ça, il y a beaucoup de gens qui te comparent à Coluche. Après, je ne sais pas comment tu le prends. Oui, le Coluche noir, j'ai vu comment tu as le Coluche noir. Est-ce que toi, tu as un peu comme lui ou d'autres, des causes qui te tiennent à cœur, que tu défends, des choses comme ça ? Les chorizo du cœur. Le barbecue social. Le barbecue. Moi, je sais que les mecs comme Coluche, c'est des grands artistes. Dieudonné, à son époque... Oui, vous pouvez ne pas mettre si vous voulez, mais Dieudonné, à son époque, était un grand humoriste. Il a fait des grands sketchs où il n'y a pas une seule fois le mot juif, comme ça, on peut en parler, comme le cancer, comme les pygmées, comme plein de choses. Voilà, après, c'est pareil. On est dans un monde où l'hystérie n'est pas forcément la nuance. Moi, je reste dans la nuance. Je refuse de m'adonner à l'hystérie collective et je veux rester quelqu'un de juste et de cohérent. D'ailleurs, on a créé un monde où pour être quelqu'un de juste et de cohérent, il faut du courage parce que tu es là pour dire ce qu'on attend que tu dises sur tous les sujets. Donc, moi, voilà ce que je te réponds. Être comparé à un mec comme Coluche ou des mecs comme ça, c'est forcément honorable. Je vais t'expliquer pourquoi parce que, pour moi, il y a plusieurs temps dans l'humour. Il y a le temps du démarrage qui est le temps de l'apprentissage où tu parles, où tu démarres quand tu es renouis en parlant de ta bite, du zouk, des gros cheveux. T'es passé du mec quand même chemise ment dans la poche au débardeur Lakers. Oui, parce que j'ai su passer d'essayer de plaire à m'assumer trajectoire que tu vois là. C'est essayer de me plaire à progressivement arriver à devenir moi. De jouer un rôle. Et on dit d'ailleurs qu'un stand-upper atteint son vrai niveau sur scène quand il a trouvé son comique. Trouver son comique pour ceux qui nous regardent, ça veut dire que tu es le même à la ville et sur scène. Moi, maintenant, aujourd'hui, si toi et moi, on parle en loge avant un spectacle, nous deux là, il n'y aura aucune différence entre la vibe qu'on aura en loge et la vibe qu'on aura sur scène. Parce qu'on a bossé sur ça, on a travaillé notre présence. Être comparé à des mecs comme ça, c'est bien parce que le début, comme je te dis, c'est l'apprentissage, les sujets un peu triviaux, inutiles, génériques, ridicules, le rap, les trucs, les conneries. Et puis après, tu apprends à trouver ta science, ta vérité, qu'est-ce qui toi te concerne, en tant que personne. Et tu l'amènes sur scène et le public l'adopte et l'adapte. Et c'est là que tu deviens le roi du monde, le roi de ton monde à toi. Mais que tu racontes ce que toi, tu veux dire. C'est ça qui est important en vrai, tu vois. Donc être comparé à des mecs comme ça qui avec leurs propos ont fait changer les choses, moi ça me touche. C'est sûr que le combat que j'ai pu avoir avec Bolloré, avec Canal+, ça marque les gens parce qu'a priori, la plupart des gens ils ferment leur gueule, ils baissent leur froc. Bon, moi je suis pas comme ça. Mais en même temps, mec, moi j'envoie chez mon père pour me trouver seul à la rue pendant un an. Donc c'est pas Bolloré ou Alona qui vont me faire twerker. Bah mon frère, c'est ça mon barème ? C'est ça ma formation de base ? Son frère, quand tu fais ça avec le daroc, tu peux faire ça avec le daroc. Voilà, c'est ma formation de base, frérot. Et mon daroc, frère, il est multimédiaire en euros. Vous tapez Edgariv Monou dans Google, ça est vérifiable. Il a fait tous les points sur le président de la République chez moi. Il a vraiment le même blase que son père. Il m'a appelé Edgariv Monou Junior. Donc clairement, le gars... Edgariv, tu es devant ton père. Je l'ai niqué, je l'ai niqué dans Google. C'est pas beau ça ? Est-ce que c'est pas beau ? C'est où ? Alors, comment ? Il va faire la première partie. Il va faire la première partie. On va lui filer un cachet. On va le mettre bien. On va le mettre bien. Il y a une cause qui te tient à cœur particulièrement ? Oui. Moi, la cause qui me tient à cœur particulièrement, c'est pour laquelle je me bats en interview. Dans toutes mes interviews, je me bats dans mon spectacle. Il est devenu un spectacle de philosophie à ciel ouvert, de débat à ciel ouvert. C'est que je veux que tout le monde fasse ce qu'il y avait dans la vie. Moi, j'essaye juste de jouer le rôle du tribulion, du bouffon à la cour du roi qui vient et qui dit vous avez le droit de faire ce que vous voulez et malgré tout ce qu'on vous a mis en tête, vous pouvez le faire dès maintenant. Je veux être un initiateur de dinguerie. Je veux... Il y a un gars, il a vu mon spectacle. Il se pose chez lui le matin. Il se lève comme ça. Philippe, tu vas où ? Je me bats en Colombie. J'ai vu Edgar... Là, je... Je pars, Stéphanie. Je pars. Je t'aime, mais moi, je t'aime pas depuis 60 ans. Voilà. Je pars avec Émilie parce qu'Émilie, elle, au moins, elle me suce. Mais je ne comprends pas, Philippe, t'es hyper agressif. J'ai hyper agressif. Combien de fois j'ai essayé de diriger ta tête vers mon... il a fait un truc. C'est pas ça. Il était là, le marit. C'est pour dire, vous voyez pas ce que tu vois, là. D'accord. On est là pour rigoler ou pas ? Vous êtes venu interviewer le lion du bled, donc je vais vous mettre des vraies séquences. Non, il y a un truc qu'on voulait demander aussi. Toi maintenant que tu es passé de ce gars qui a régaléré et tout, aujourd'hui ça se passe beaucoup mieux pour toi. Est-ce que tu as des moments où tu claques, tu kiffes, tu te dis vas-y ce soir, je fais une grosse soirée, j'ai envie du monde, tu partages ? Est-ce que tu as déjà fait une dinguerie aussi comme ça ? Non, c'est quoi avec tes premiers gros euros que tu as touchés ? Moi, mec, tu me connais et je crois que c'est visible. Vous avez pu même le voir en story. Promettez-vous que j'ai loué des restaurants entiers où je n'ai fait venir que mes potes, où des soirées qui m'ont coûté 10 000 balles, où tout le monde mange à l'œil, tout le monde vient, c'est mon anniversaire, tout le monde vient. Même le gars qui passe dans la rue, il a assis, il manque de vigilance. Il se retrouve avec un barbecue dans la main. Putain, le gars-là, il est bien allé, tout le monde picole, machin. J'ai fait beaucoup d'excès parce que quand tu as été à la rue comme moi, tu as galéré comme moi pendant autant de temps, forcément, tu es un kiffeur, tu vois. J'ai pris du poids aussi parce que du coup, les poulets, tu les manges plus par quatre que par un. Et puis non, ouais, par exemple, cet été, j'ai loué une villa en Italie. Les stories, allez les voir, elles sont incroyables. J'ai loué une villa en Italie où j'ai ramené tous mes potes. Les vrais gars, des mecs que je connais avant d'arriver à Paris, ils sont dans le game, mais on ne se connaît pas du game. Tu vois ce que je veux dire ? Ils se retrouvent dans le game, tant mieux, mais on ne se connaît pas du game. Eh bien, on est partis avec des amis, des meufs, des gars, entre nous. Mes amis sont moins nombreux maintenant parce que j'ai beaucoup fait le vide aussi. Tu sais, quand tu commences... Il y a une sélection naturelle qui se fait aussi. Tu es avec les gens là. Vous êtes au même endroit. Après, toi, tu montes. Mais eux, ils ne montent pas. Donc, il y a un gap naturel qui se fait. Ils ont un peu la haine. Ils gèrent de plein de manières différentes. Il y a le mec qui va finir par appuyer sur le bouton, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il va te dire, ouais, mais j'étais vachement crevé. Toi, tu dégages. Moi, tu es connu quand même au départ, quand on s'est croisé dans les comedy clubs, quand tu es arrivé. Tu avais une équipe qui aujourd'hui n'est plus du tout là. Mais alors, plus du tout. Je ne parle plus à une seule des personnes de cette époque-là. Ils étaient au moins huit. C'est très bien. Parce qu'ils ont appuyé sur le bouton à un moment donné. C'est des gens qui, à un moment donné, dans l'incapacité à gérer leur frustration, ou mieux, en voulant préserver leur intérêt, il y a des gens qui, soit parce qu'ils veulent se protéger, soit parce qu'ils sont frustrés, mais d'une manière ou d'une autre. C'est des gens qui, à un moment donné, et je te dis ça, c'est ça le conseil que moi je donne sur l'entourage. Quelqu'un qui vous fait une dinguerie et qui vient vous expliquer pourquoi il a fait la dinguerie, ce n'est pas votre problème. Retenez la dinguerie qu'il a faite. Retenez que c'est quelqu'un qui, dès que l'émotion l'envahit, est capable de vous mettre dans une sauce de fou. Peu importe, quand il y a une renaissance qui t'explique, tu retiens ça. Eh bien, ces gens-là, je les ai virés pour ça. Soit parce que l'émotion les envahit, ils font de la merde, soit parce qu'ils veulent préserver leur intérêt à eux. En tout cas, peu importe la raison, il fallait s'en départir. La plupart des gens ont des mauvaises relations, aussi bien sur le plan amoureux, amical que familial, parce qu'ils ne savent pas être seuls. Si tu veux avoir les gens que tu mérites, ou toi, Azria, il faut savoir être seul dans la vie, c'est important. Il faut savoir être seul avec toi et toi-même, de lundi à lundi. Moi, en ayant été à la street, mon frère, aucun problème, tu me connais, je me lève le matin, je vais acheter mes petits légumes, je me fais mon mafé, je me dis, je mate les infos, je fais mon FIFA, je m'ambiance, je achète à la Sinkrid Mirage, le dernier, je me fais livrer tarte au citron, de l'orengue, je me relance, et le tout, sanguinage, t'as compris ? Mais bien sûr, j'ai besoin de personne, mon pote, ça veut dire que toi, dans ma visite, si tu es validé, c'est que t'as un plus, t'as capté ou pas, frérot ? Y'a pas de, ouais, Philippe, c'est un connard, mais comme Philippe fait les meilleures soirées du quartier, je vais pas oser lui dire, et je vais aller voir Philippe quand même. Non, moi, Philippe, frérot, je vais le voir, et je pose mes couilles sur son front, au milieu, là, là, je mets les testicules à ce niveau-là, c'est là que je les pose, elle fait une licorne comme ça, t'as compris ou pas ? Ça, c'est important. Donc oui, j'ai changé mon entourage, et ceux maintenant qui sont proches de moi, ils ont des qualités essentielles, ils sont loyaux, ils sont respectueux, on a une des relations belles, c'est la loyauté, le respect, et ils sont empathiques, ça veut dire que, c'est pas une relation où je dois toujours aller dans leur sens, penser à eux, eux aussi, ils pensent à moi, ils pensent à ce que je vis, ils pensent à si je suis en forme, en santé, si je suis en forme mentalement, comment je me sens, ils me posent de la question en fait, c'est con hein, ils me demandent comment je fais, il me demande comment ça va, il me demande comment ça va, il me demande comment ça va, et puis, c'est pas des gens, comme j'ai pu le vivre dans ce milieu, c'est pas des gens, on pourrait mal parler de moi devant eux, sans qu'ils s'interviennent, c'est impossible, et ça, je l'ai appris en regardant la vidéo du Renaud, la Zak Mokassa, le guerrier noir, votre frère, il a fait des bons trucs, lui il disait, un vrai ami, on peut pas mal parler de toi devant un vrai ami, je pense qu'il a raison, je pense qu'il a raison, parce que j'ai rencontré ce niveau de qualité humaine de personne, et je te confirme que, eux, tu peux pas dire du mal de moi, voilà, et bien par contre, moi, pour mes amis, ma famille, je donne sans compter, je peux, si ça se passe mal, reprendre que je donne d'une seconde à l'autre, parce qu'il faut pas non plus être la pute des gens, ou être le marche-pied, mais je suis dans la générosité, frère, parce que tu me connais, j'ai toujours été le mec qui boit des bières, qui déconne, c'est dans ma nature profonde et intrinsèque, d'être quelqu'un de comme ça, je suis généreux dans le don, il n'y a pas de mec qui ont traîné près de moi, qui te diront, Edgar c'est un pingne, il galère sur la carte bancaire, je la sors avec une fluidité incroyable, j'invite même des gens qui n'avaient rien à voir avec l'histoire, ben merci monsieur, merci beaucoup, tu vois, je voulais savoir justement, on a parlé de relations un peu humaines, tout ça, amicales et tout, niveau sexual heading, niveau 9, maintenant que tu as atteint cette popularité, est-ce que, déjà, est-ce que toi tu dragues toujours, est-ce qu'on te drague beaucoup aussi, parce que maintenant, avec les filles qui se libèrent, qui osent maintenant, comment ça se passe au niveau de la drague, tu sens qu'il y a un changement, tu sais aussi qu'avec les réseaux et tout, ben tu sais, tu peux vite dérailler, oh moi je veux bien pour la bus de moi, non, non mais je vois ce que tu veux dire, et, ça c'était pour la blague, non mais s'il y a une meuf incroyablement belle, physiquement, qui veut me prendre pour un con, qu'elle le fasse, t'as capté, non mais qu'elle le fasse, enfin de toute façon, elle va pas se marier, et qu'elle commande un taxi pour rentrer, t'es le fasse, ouais mais je veux bien me faire arnaquer, tu vois ce que je veux dire, si elle est incroyablement belle et tout, tu vois, ça c'est pour la blague, évidemment, parce qu'on est dans l'humour, mais si on parle sérieusement, les relations, on ne peut pas me sur devenir extrêmement compliquées, notamment sur Paris, moi je me montre, franchement, j'ai vraiment du mal, j'ai vraiment du mal, tu pars avec la province, où tu joues ton touriste, eh ben voilà, j'arrive de Saint Raphaël, là j'arrive, je viens de prendre l'avion, tu m'as vu arriver en taxi, je viens de voir la valise, je viens d'arriver de l'aéroport, à chaque fois que je vais en province, je me dis, putain ça sort quand même, beaucoup plus chill, oui c'est plus chill, je suis désolé, j'ai dit ce que je pense, et je pense qu'il y a plein de gens qui diront, qui ce que j'ai pas complètement tort, il y en a évidemment, qui en verra l'interview, m'en verra un courrier en me disant, on va retrouver ta mère, on va te faire un petit frère, mais voilà, non parce qu'ils sont nerveux, ils sont nerveux, ils sont nerveux sur le web, ils sont très nerveux, parce que peut-être qu'ici, il n'y a pas plus de dérapage qu'ailleurs, je ne sais pas, moi je pense qu'un homme s'installe là où il trouve sa paix, moi je ne peux parler qu'en tant qu'homme, je ne peux pas parler en tant que femme, moi je pense qu'un homme s'installe où il trouve sa paix, et je trouve que la paix, c'est dur à trouver à Paris, c'est dur à trouver, moi je n'ose plus faire grand chose, j'ai des rendez-vous, mais franchement, je suis quelqu'un d'exigeant, je ne trouve pas, j'ai une vision de l'amour moi, qui est romantique, mais vraiment c'est au niveau Walt Disney, mon frère, je cherche la partenaire, je cherche la coéquipière, la partenaire, je cherche la coéquipière frérot, celle sur qui je peux compter, pas celle que dès que c'est difficile frérot, ça va partir en couille, oui, oui j'ai sucé Philippe, oui mais tu te rencontres, deux mois qu'on s'engueule, ça n'allait pas bien, mais ça n'allait pas bien, mais enfin bon, maintenant à trouver, vu qu'aujourd'hui, c'est une personnalité publique, j'ai rencontré ma femme, je travaillais en banque, j'avais, bah je n'ai toujours rien, mais t'as compris, c'est plus dur de trouver quelqu'un, quand t'as la fame, c'est mon plus gros regret ça, parce que maintenant c'est sûr, maintenant quand je sors de chez moi, quand je sors de chez moi, je me promène dans mon quartier, on peut le faire en passant, je prends minimum 10 photos, t'as vu tout à l'heure, il y a un gars qui est venu prendre photo, ça arrive systématiquement maintenant, mais il n'y a rien à voir, rien à voir, et je te cache pas que quand t'es en date, avec une meuf, il y a un mec qui coupe le date, pour demander une photo, t'es pas mal, t'es pas mal Adrien, ça y est là, c'est au-dessus du ruinard, c'est ce que je veux dire, c'est là que là quand même, le gars a envie de te demander une photo, est-ce qu'il n'y a pas cette peur aussi, de se dire, moi j'ai eu cette crainte de me dire, est-ce que la meuf s'intéresse à moi, parce qu'elle m'a vu sur scène, donc elle m'a découvert sur les réseaux, est-ce qu'elle s'intéresse vraiment à moi ? Moi j'ai fait le choix d'assumer, de dire pourquoi, moi maintenant, même si je les appellais, l'ethnie, il tu peux choisir l'ethnie que tu veux, j'ai mis Latina, gros cul, excusez-moi, excusez-moi, c'est filmé là, oh là là, oh là là, oh, bif agressive, bif qui, c'est une femme voulant, fini là, vraiment, je suis allé au bout de, excusez, je suis désolé, vraiment, j'arrive de l'aviron, j'ai pas eu le temps de faire ma sieste, et là je suis en plein dérapage, bif black coke, les connaisseurs, BBW Chinese, le mec, c'est quand tu connais les maisons d'édition, Brazzers, Brazzers, Docssell, Port-Ev, non mais on connaît, on peut tout vous dire, vraiment, j'ai encore des ampoules, bon, non mais, j'assume, c'est ce que je fais, c'est ce que je, parce que, au moins je le dis dès le départ, et je pense pas que, vous savez, quand tu fais le boulot qu'on fait, que tu le fais à très haut niveau, c'est aussi parce que t'as une sensibilité exacerbée, une capacité de perception, une capacité sensorielle supérieure à la moyenne, moi j'ai pas le sentiment que tu puisses me berner pendant 4 ans, il y a une après-midi, je vais voir, ou le naturel va ressortir, tu vas manquer de violence, je vais voir, je regarde beaucoup le comportement aussi, quand je suis avec une meuf, je regarde beaucoup le comportement qu'elle a sur le plan social, ça veut dire, quand on est, comme je fais un métier d'image, je regarde beaucoup comment elle se comporte avec les gens, est-ce qu'elle est respectueuse, est-ce qu'elle parle, au plus faible, comme elle parle, au plus fort, est-ce qu'elle est dans la générosité, le don de soi, comme moi je suis, moi c'est important ça, si je ne trouve quelqu'un avec mes qualités, ça devrait aller, on va s'engueuler, mais moi je sais vraiment que je suis quelqu'un de fondamentalement bien, je pense que c'est dur à trouver, je pense qu'on vit dans un monde où on met beaucoup de choses dans la tête de tout le monde, des meufs et des mecs compris, et ça a compliqué nos rapports, tu vas demander à n'importe qui, tout le monde te dira, frère, c'est pas facile en ce moment, tu vois, nos rapports ils sont compliqués, donc moi, je ne cèderai pas, je ne me marierai pas, par convention, par conformisme, je ne ferai pas un enfant pour en faire un, j'attendrai de trouver la bonne personne, moi je suis un africain, je suis afro-européen, mais je suis très africain aussi, j'aime mon africanité, et pour moi, la transmission, les enfants, l'héritage, la légacie, c'est vachement important, bien sûr, profession catholique, bien sûr, oui oui, bien sûr, profession catholique, ben voilà, on est là, bien sûr, faire coexister deux, la télé, faire coexister deux, n'est-ce pas si d'un vanille l'ont eu, mais elle est très bonne, donc non, j'attends la bonne personne, j'ai 36 ans, en vrai, quand je réfléchis, ce n'est pas encore alarmant, ça me prend la tête, ça me prend la tête, j'avais fait là, à cause de l'année difficile que j'ai vécue, parce que j'ai eu beaucoup de succès, mais il y a le pendant, il y a la pression, les histoires, j'ai commencé pour la première fois de ma vie à faire des crises d'angoisse, et l'attaque de panique, tu t'es connu au moment où tu étais passé des deux mondes, entre guillemets, où tu étais vraiment au niveau, où tu étais non sur scène, comedy club, mais il ne se passait pas grand chose, et toi, tu as connu ce moment-là, avec le spectacle solide, et le problème, c'est qu'il y a eu le Covid, je me rappelle, on était ensemble à Paris, et je me rappelle, je t'ai vu pleurer, pleurer, je t'ai vu, je lui ai dit, putain, le mec, limite, c'est le sort Sacha, en quoi, imagine, ben voilà, et tu m'as vu pleurer avec mes larmes, tu vois, ils me rappellent cette histoire que j'avais oubliée, mais je me rappelle très bien, parce que je puis le disais, mais... Il était à la liste d'un magazine, au Télérama, ils avaient mis 3 thé à ton spectacle, 3 thé à mon spectacle, on avait acheté le journal pour ta maman, je me rappelle, et à ce moment-là, tu sais, tu vois le gars, et le soir même, fermeture de tout, et là, tu vois le gâche, putain, ouais, vous ne voulez pas que j'y arrive, vous ne voulez pas que j'y arrive, je pleurais, les gens, les gens, ils ne se rendent pas compte à quel point on a souffert, à quel point c'est dur, et ceux qui n'y arrivent pas et qui abandonnent, n'imaginent pas à quel point ceux qui y sont arrivés, n'ont pas abandonné, à plus de fois où ils ont abandonné, tu vois ce que je veux dire, je répète, c'est ça, je répète, les forces et les faibles qui insistent, il ne faut pas oublier ça, l'échec, c'est l'antichambre du succès, et ça te prépare à être humble au moment où tu auras du vrai résultat, il n'y a pas de vraie joie, sans de vraie gamelle, tu comprends, moi aujourd'hui, je savoure ce que je vis, mais pourtant tu es quand même capable de m'envoyer un vocal sur un site, de dire, bien sûr frérot, je viens, je ne me la raconte pas du tout, je suis simple, accessible, c'est vrai que c'est le premier mec à nous dire oui, de tous les jours, fluide, mais parce que je, pas fluide, et sans chichi, parce que je sais d'où je viens frérot, tu as capté, j'ai fait toute ma interview avec Arthur en frérot, tu vois ce que je veux dire, tu vois, c'est des millions de vues sur les réseaux partout, des vidéos, des podcasts, des mecs, et parce qu'ils me prennent, ça fait, tu vois, et c'est ça qui me caractérise, moi j'essaye de rester simple, de ne pas me prendre la tête, et sur le domaine dont on parle là, je suis patient, j'ai 36 ans, j'attends mes 40 ans, et voilà, mais c'est vrai que sur le Covid, je me souviens que je suis allé parce que je me disais, putain, je ne vais peut-être pas y arriver, machin et tout, donc je me suis vraiment accroché, tu vois, je me suis vraiment accroché, et surtout, j'ai continué à croire à mon talent, depuis que tu me connais, tu as toujours trouvé bon, je n'ai jamais dit que j'étais nul, il y avait plein de gens, moi en fait, avant de faire ce métier, et il y avait des gens, en revendant comme ça, je suis le meilleur, il y a des gars, trader, regardez fin de journée, et lui, c'est vrai qu'il était venu, et les gens, ils n'aiment pas ça, un mec qui affirme ses ambitions, parce que, c'est un truc où ça leur dit, peut-être que nous, en fait, ils pensent à eux avant de voir les jours, et chacun fait sa route, le succès des uns dans ce métier, il a indépendance, c'est ta vérité, c'est ta vérité, moi je suis le genre de mec frérot, et d'ailleurs, c'est arrivé au Paname, il peut y avoir six bides avant moi, je suis convaincu, quand je monte, que moi je vais carteler, c'est ça ma mentalité, les six bides qu'il y a eu avant là, c'est leur histoire, ça ne me concerne pas, peut-être même, je risque de démarrer, sur vous, tu vois, en disant, et bien donc, c'est moi ou, il y a du foutre partout ici, qu'est-ce que, les gars sont sortis en me disant, n'y va pas, fuis tant que tu le peux encore, tu vois, démarrer avec un, un opener sur un truc comme ça, il faut croire en soi, il faut avoir sa mentalité là, on vit dans un pays, où on fait l'amalgame entre ambition, et puis prétention, la prétention frérot, c'est croire, que en tant qu'être humain, moi je vaux intrinsèquement mieux que toi, moi je ne pense ça de personne, par contre, j'ai l'ambition de me dire que je suis spécial, j'ai du talent dans un domaine, je ne veux pas plus qu'un autre, c'est pas ça l'idée, par contre, j'ai du talent dans un domaine, le talent c'est, arriver à un haut niveau de performance, dans quelque chose, sans que ça soit un effort de dingue pour moi, et bien moi, le stand-up, j'arrive à être très bon dedans, sans que ça soit, c'est un talent, c'est ce qu'on appelle le talent, après ce talent, je l'ai développé, pour arriver, avec le travail, pour arriver à mes ambitions, il n'y a rien de négatif, dans le fait de dire que tu es bon, dans quelque chose, il n'y a rien de négatif là-dedans, les Américains, ils ont cette mentalité-là, et ça leur réussit plutôt bien, moi, j'ai passé 4 ans à Washington d'ici, tu vois, j'ai vu 4 ans à Washington, ça explique aussi ma mentalité, mais c'est vrai que, en France, ça passe mal, c'est souvent mal passé, mais j'ai dit, regarde bien, ça n'a jamais changé, elle toujours finit par convaincre les gens, moi, à l'usure, ça veut dire, je dis, en fait, c'est un bon gars lui, en fait, c'est un bon gars lui, parce que regarde, il est toujours le même, je vais toujours m'asseoir à 16h, avec les gars du labo, à boire des coups, à parler avec eux, à causer stand-up, on voit que ça me passionne, je ne peux pas changer. Il y a un truc, moi, qui me tourne le film, parce que je sais que tu es un épicurien, tu es un bon vivant, etc., mais est-ce que tu as déjà eu, justement, des addictions, est-ce qu'il y a, bonne ou mauvaise, est-ce qu'il y a des trucs, stand-up, des fois, tu te dis, il faut que j'y aille jouer, ou même des addictions, il y en a, ça peut être l'alcool, l'argent, non, bien sûr, moi, je suis un épicurien, un bon vivant, moi, j'ai vraiment, merdé, à certains moments, et ça, il faut le dire aussi, moi, j'ai beaucoup, il y a un moment de ma vie, j'ai beaucoup vu, maintenant, je ne bois plus une goutte d'alcool, je ne fume plus une clope, à l'époque, je me fais beaucoup d'alcool, quand tu m'as connu, en promis du club, je pouvais boire, des fois, 7 pentes, avant de jouer, mais je pense que je n'étais pas heureux aussi, et que c'était aussi, un moyen de gérer ma frustration, l'alcool, la clope, il prenait des traces, tu vois, je me tapais des traces de coke, des fois, en soirée, et tout, je les fais, voilà, je n'en fais en aucun cas l'apologie, mais si tu me connais, si on te pose une question, moi, je réponds, voilà, c'est une réalité de ce milieu, et parfois, l'alcool, le tabac, les drogues, c'est une forme d'évasion, par exemple, tu as une journée un peu stressante, une clope, ça a un rôle un peu anxiolytique, anti-oxiolytique, et tu vois, petite cigarette, ah, c'est bien, tu vois, je suis calmé, il vaut mieux essayer de faire ça avec du sport, ou avec un sucre de mirage, parce que sinon, c'est le décès, et mon corps m'a rappelé, fin de l'année dernière, que je ne pouvais pas me permettre de faire ça, en fait, je ne pouvais pas jouer tous les jours, deux heures, tous les soirs, en plus, me mettre 16 pintes, deux paquets de cigarettes, une ce train, me lever à 9 heures, travailler, pas dormir, repartir le soir même, il y a un moment donné, tu fais une crise, tu vas à l'hôpital, une crise qui te fait très très peur, d'ailleurs, j'en parle à la fin de mon spectacle, un soir où j'ai tapé, comme ça, machin, où j'ai fait une crise d'angoisse, attaque de panique, tachycardie, je t'ai raconté ça, où je me pompiais, je me suis retrouvé aux urgences, j'ai passé 4 jours à l'hôpital, je me fais tous les tests, coronographie, où tu vois l'outil qui passe, là, pour aller voir ton cœur, machin, ça calme, tu sors de là, tu dis ok, d'accord, donc là, j'aurais pu littéralement mourir, et donc depuis, j'ai appris à gérer les angoisses, liées au traumatisme de ce jour-là, parce que, attaque de panique, souvent, tu l'as fait une fois dans ta vie, c'est un sentiment de mort imminente, et après, la crise d'angoisse, c'est l'appréhension, d'avoir de nouveau, l'attaque que tu avais eue et tout, donc j'ai vécu ça, et donc, aujourd'hui, je fais attention aux addictions, j'essaye d'avoir une addiction, c'est le travail bien fait, ça, je l'ai toujours eu, l'addiction du travail bien fait, le souci de la performance, tu me connais, je suis toujours monté sur scène, au joke là, frère, ils m'ont traité comme un voleur, j'ai pris une boîte, pas possible, et bien, je suis sorti, je n'étais pas content, tu vois, moi, je ne le dis pas bien ça, tu vois, par contre, j'ai gardé ça en tête, j'ai jobé, 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 bon, mon rythme et mon talent, ils sont revenus au bout de 4 jours, et j'ai commencé à remettre, voilà, là, c'est la zone où moi, je veux être, la zone des claques, et je pense que, les addictions, c'est une manière aussi, de gérer la frustration, moi, je pense que l'alcool, le tabac, la drogue, c'est des trucs qui m'ont permis de gérer 2-3 frustrations, le sentiment de pourquoi lui, il va et pas moi, machin et tout, ça m'a permis d'oublier, de m'apaiser, il y a des moments de ta vie où tu as besoin d'être high, tu vois, et bien moi, ce moment, il est passé grâce à Dieu, et maintenant, j'essaye de vivre à peu près dignement, de boire de l'eau, j'ai déjà perdu 15 kilos depuis cette époque, tu vois, je continue mon travail d'amaigrissement, je fais du sport, je joue, j'essaye de manger un peu moins de virande, plus de poissons, plus de légumes, c'est la vérité, couche avec des femmes fabuleuses, couche avec des femmes fabuleuses, j'essaye de faire au moins plus de 5 minutes pour quand même que ça compte en termes de cardio, tu vois ce que je veux dire, la dernière question qu'on avait avec Nassim, c'est toi, tu le dis partout, Nassim, il t'a lancé sur le sujet tout à l'heure, solide, 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 c'est le nom de ton spectacle, c'est le nom de ton documentaire, c'est le nom de ton futur film, et pourquoi, pour finir, ça veut dire quoi, un mec solide ? Pour moi, un mec solide, c'est quelqu'un qui vit selon ses propres lois, pour moi, un mec solide, c'est un mec qui a son législateur intérieur, qui a ses valeurs, qui a un code d'honneur qui correspond quand même à une certaine justesse, on ne tue pas son prochain, on ne vole pas son voisin, qui se tient à ce code-là, qui est un bon ami, qui est une personne H24, ce qui on peut compter, quelqu'un de loyal, qui a les ambitions et qui l'assume, et qui est solide en deux sens, premièrement, en ce sens qu'il ne laisse personne rentrer ici et lui dire qu'il vaut moins que ce qu'il vaut vraiment. C'est le problème de beaucoup de gens. Il y en a qui rentrent ici et qui l'ont fait croire qu'il valait moins que ce qu'il valait vraiment. Et c'est quelqu'un qui n'a pas peur de la confrontation quand il faut en avoir. On vit dans un monde où pour être libre, il faut te fighter avec des gens. Pour gagner ta liberté, il faut taper. Ça veut dire que solide, je l'ai gravé partout, je vais même en faire un tatouage à un moment donné quand je vois quand même le peck parce qu'on est encore à l'état de saint. C'est encore un saint. Mais quand le saint sera devenu un... Arrêtez de vous foutre de ma gueule. Bon, votre technicien se foutre de ma gueule. Bon, quand le saint sera devenu un peck, je ferai écrire solide dans ma peau parce que solide est une nécessité dans le monde dans lequel on vit. les frères, t'es obligé. Là, quand tu te lèves le matin, tu te dois gainer. Bon, bien sûr. Quand tu te lèves le matin, frérot, tu te dois gainer. T'as capté ? Solide, c'est pour me rappeler à chaque fois dans quel mental mindset je dois être. Et tout le monde devrait être dans ce mindset-là. Ça ne fera de mal à personne. Tu vois ce que je veux dire ? Il faut être solide. Il faut être solide. Il faut être la meilleure version de soi-même. Il faut essayer d'être la meilleure sur le plan physique. Faire du sport, c'est meilleur pour la santé. Arrêter de fumer te permettra de vivre un peu plus longtemps. Il faut être épicurien, mais il faut se rappeler à un moment donné qu'on a des trucs à faire, du cas protégé et que plus longtemps on vit, plus longtemps on peut accomplir la mission. T'as capté ? Il faut être en forme physique. Il faut avoir des vraies valeurs. Tu n'as pas besoin d'enculer quelqu'un pour y arriver. Tu as besoin de développer ton talent à toi. Les coups de travers, c'est l'apanage des gens qui n'ont pas la capacité de performer. Donc eux, ils passent par d'autres systèmes. Ils sucent des gens. Ce que l'on appelle l'école de la susada ou l'école du travail, ce que tu vas voir au comédiclub autour de Kev Adams, de Fahri, eux-là, ils ont prévu d'obtenir des choses d'eux en flattant leur égo. T'as capté ? Fais du respect pour Kev, pour tout le monde. Mais moi, ils ne pourront pas te dire que moi je fais ça. Parce que moi, je compte que sur ma force. C'est la raison pour laquelle par moments, ils m'ont perdu pour un mec insolent. Moi, je vais être un roi comme toi, frérot. Pourquoi est-ce que moi, je vais être à ta table ? Ben ouais, frérot. Quand t'es numéro 1, tu ne veux pas être derrière un autre. Ben non, moi, je vais être numéro 1. Moi, je ne veux pas être à ta table, même en numéro 4 ou en numéro 2. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux créer. On dit chez nous au bled, il vaut mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Ben moi, dans mon petit chez moi, je suis le roi, frérot. J'aime mon équipe de tournée, j'aime mes équipes, je fais ce que je veux. Je ne tends la main à la table de personne. Tu vois ce que je veux dire ? Ça, par contre, c'est important. Et on ne le dit pas assez aux gens. Faites ce que vous voulez dans la vie, écoutez la voix intérieure, trouvez ce en quoi vous êtes doué. Ça veut dire, comme on a dit, trouvez ce que vous arrivez à faire à un haut niveau de performance sans que ça soit un véritable effort pour vous. C'est ça qu'on appelle le talent. Ça, développez-le au stade de compétence et du talent, travaillez, trouvez ce que vous voulez et ne travaillez qu'avec des gens avec qui vous soyez capables de partager un déjeuner. Sinon, c'est des connards, ça ne vaut pas le coup et on vous prend de l'énergie. L'entourage, c'est important, la mentalité, c'est important, la détermination, c'est plus important que tout le reste. Avec de la motivation, on démarre. Avec de la discipline, on finit. L'interview touche à sa fin. On a été heureux de recevoir notre ami Edgar Yves aujourd'hui que vous pouvez retrouver. Edgar, on peut te retrouver où ? Alors, où est-ce qu'on peut me retrouver ? On peut me retrouver au Théâtre d'Emma Turin tous les vendredis et samedis à 19h. Voilà, les places se sont pas mal vendues. On a déjà vendu 50% de la jauge. J'aimerais vendre les 50% on n'a qu'à dire qu'une place t'achetais plus mon chose c'est un don pour la fille. Voilà, je n'en ai plus rien à foutre. Je fais la promotion comme je peux la faire. Bravo Edgar. Merci encore. Merci Edgar de vous avoir. Merci Edgar. Merci d'avoir la présente. Avec plaisir. Avec plaisir la zone. Merci. 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 Merci.